Salut à tous, mardi 8 novembre c'était la manifestation des infirmières. En effet, les députés vont voter le dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et Marisol Touraine se targant d'avoir sauvé la sécu. Mais sur le dos de qui ? Car le secteur le plus touché c'est la fonction publique hospitalière. 1,5 milliard d'euros d'économie sur l'année, 4 milliards sur 3 ans. Et au total c'est la suppression de 22 000 postes à l'hôpital. Et c'est la fermeture de 15 960 lits sur tout le territoire dans 570 services hospitaliers. C'est une véritable saignée. Il faut comprendre que depuis le 1er juillet 2016, sur les 1100 hôpitaux que compose notre territoire, ils vont être fusionnés en 200 groupements hospitaliers de territoire. Tel un malade imaginaire qui souffrirait du poumon, il semble que le gouvernement est trouvé. Les salariés sont la cause de tous les maux de la société. Le taux de moyens de remboursement des soins a chuté sous les 50%. En 2010, près de 13% des Français s'imposaient des restrictions de soins. Contre ce 3%, voilà il y a 30 ans auparavant. Selon l'Euro Health Consumer Index 2012, notre pays a reculé à la 8ème place en termes de remboursement en Europe. Le diagnostic est donc très inquiétant depuis quelques mois. Il y a 5 infirmiers qui se sont en effet donné la mort depuis juin, à Toulouse, au Havre, à Saint-Calais, près du Mans et à Reims. Au Havre, l'infirmière a mis clairement en cause l'hôpital, dans une lettre. Elle a été transférée dans un service qu'elle ne connaissait pas, sans accompagnement. Il y a eu un problème dans une prise en charge et elle a culpabilisé. A Saint-Calais, c'est un cadre de santé qui a été forcé par la direction d'imposer aux infirmiers des décisions qui n'étaient pas les siennes. A Paris, c'est un petit enfant qui décède, le petit Iliès, suite à des erreurs de manipulation. Et sa mère, dans le désarroi, lâche. On est en France, on n'est pas dans un pays de tiers-monde. A Decazeville, c'est une jeune femme qui décède à la maternité, début octobre. Pourtant, selon le British Medical Journal, dans les hôpitaux où les infirmières s'occupent de 6 patients, c'est la moyenne, le taux de mortalité est inférieur à 20% comparé à celui des hôpitaux où les infirmières sont en charge de 10 patients. La fonction publique hospitalière est souffrante. La grogne de nombreux hôpitaux, suite à la réorganisation du temps de travail du plan Hirsch, est symptomatique. Grève des infirmiers, grève à Bichat, grève à la PHP contre le plan Hirsch, grève aux urgences de Rennes, grève à Créteil, à Limay-Brévaille, partout en France. Pire encore, c'est une crise, véritable crise de foi dans la vocation qui gangrène le corps médical. Une aide-soignante où tu vas épauler une infirmière et en fait, on fait son travail et on n'est pas payé pour, on enchaîne, on ne comprend pas le patient, on ne l'aide pas, on ne le soutient pas. Et non, ce n'est pas notre travail, ça. C'est nous, notre travail, c'est d'accompagner, c'est d'aider, c'est d'épauler. Et là, on ne peut plus. C'est à la chaîne. Pour répondre à cela, le gouvernement préconise que les médecins pourront travailler jusqu'au-delà de 72 ans. Le burn-out est proche. Allez, pour ne pas perdre espoir, courons voir le nouveau film de Gilles Perret, La Sociale, qui retrace toute l'aventure de la sécurité sociale, cette utopie concrète du XXe siècle, qui est un véritable socle sociétal pour toute la deuxième moitié du XXe siècle et que le gouvernement actuel détricote. Le film sort en salle, hasard du calendrier, le 9 novembre. En 1945, pendant un certain temps, il y a eu en France un consensus sur vraiment la volonté, le désir, le projet d'une nouvelle société. Le débat du trou de la Sécu, il occulte un vrai débat qui est quel niveau de socialisation des risques nous voulons. Clairement, la sécurité sociale et la fonction publique hospitalière doivent redevenir ce socle qui était à l'origine et ne plus subir des logiques comptables. Non au CICE, oui à la Sécu. C'est, mais qu'est-ce que ça pourrait être ? Qu'est-ce que ça devrait être qu'être protégé à l'heure actuelle dans une société ouverte, mondialisée, totalement à l'opposé de la société de 45 ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada